Mais qu'est-ce que c'est ? C'est que tout est simple à comprendre. C'est que je comprends ça. C'est la loi de Dixit. 10 millions de Français vivant HLM, dont 234 000 Seine-et-Marnay. Bonjour. HLM, on confère souvent à ce sigle deux significations. Cette semaine, Dixit éclaircit la nuance et fait le point. Un HLM, c'est quoi ? Eh bien, tout simplement, un logement destiné en priorité aux personnes qui ne peuvent pas payer les loyers du marché privé de l'habitation. HLM signifie Habitation à loyer modéré. Ce sont des logements achetés, rénovés ou construits par l'État et avec l'aide d'autres deniers publics, on les appelle aussi logements sociaux. Mais alors, qui sont les HLM ? Tout simplement, les organismes qui gèrent l'attribution et la gestion des dossiers des demandeurs de logements sociaux, comme le paiement des loyers, ce sont les bailleurs sociaux. Généralement, il s'agit d'offices publics, mais ça peut être également des entreprises privées ou des associations habilitées. Rien qu'en Ile-de-France, il existe environ 150 sociétés HLM. L'avantage des logements sociaux, vous vous en doutez, ce n'est pas leur nombre, mais le montant de leur loyer, qui peut être environ 30% inférieur à celui du marché privé, selon les régions. Ils sont attribués à vie. Depuis peu, un surloyer est demandé aux personnes dont les revenus ont augmenté. Qui peut bénéficier des logements sociaux ? Eh bien, 60% de la population française, car ils sont attribués en fonction de critères de revenus et des situations familiales. À titre d'exemple, en région parisienne, hors Paris et communes limitrophes, pour une personne seule sans enfant, il faut gagner moins de 1860 euros net par mois et pour une famille avec deux enfants, moins de 4000 euros net par mois. Vous venez de découvrir que vous avez le droit au logement social et vous vous dites comment faire. Eh bien, depuis mars 2011, pour pouvoir louer un logement social, il faut d'abord remplir un formulaire auprès d'une mairie ou d'un bailleur social et attendre en moyenne 3 ans par demande de logement. Selon les plans de la région, la Seine-et-Marne doit construire chaque année environ 2500 logements sociaux. Elles ont construit en fait 1600. On prend du retard chaque année. Actuellement, 25 000 personnes sont en demande de logement social dans le département, dont 5000 à Marne-la-Vallée. L'actualité concernant le logement social, c'est la future loi SRU en cours d'adoption. 75 communes du département doivent la respecter. Jusqu'à présent, ces communes doivent construire 20% de logement social sur leur territoire. D'ici 2025, ce sera 25%. Et en attendant 2025, les sanctions financières pour non-respect du quota des 20% vont être multipliées par 5. En gros, certaines communes pourraient se voir ponctionner jusqu'à 10% de leur budget. Actuellement, quasiment toutes les villes de notre secteur respectent le quota en vigueur de la loi SRU. Certaines, comme Torcy ou Noisiel, le dépassent très largement, jusqu'à 40%. L'Annie, latin, presque. Seul Busy-Saint-Georges en est loin, avec seulement 13% de logements sociaux. Comment sont attribués les logements sociaux ? Dixit s'est faufilé dans les services qui gèrent les demandes. Regardez. Denis Louvel habite cet appartement depuis deux ans. C'est un F4 de 60 mètres carrés. Un salon. Chaque mois, Denis paie 618 euros. Je trouve ça un peu cher pour le mètre carré. Je trouve ça un peu cher. Pour l'appartement social, je trouve ça cher. Pour l'instant, Denis ne touche aucune aide, comme l'APL, mais cela devrait changer d'ici l'an prochain. Son cas est un peu particulier car Denis a longtemps été gardien de cet immeuble. Il a d'abord occupé cet appartement en tant que logement de fonction. Mais comment tout un chacun peut-il obtenir un de ces logements ? Tout d'abord, il faut s'inscrire. Plus exactement, remplir un formulaire de demande de logement social. La plupart des mairies ont des services où cette inscription est possible, comme ici à Shell. Dans chaque dossier, la situation familiale et financière du demandeur est très détaillée. Le service gère les demandes. Problèmes, elles sont très nombreuses. Dans cette pièce, les dossiers chez Loa en attente. Il y en a 1250. Et l'an dernier, seulement 78 logements se sont libérés dans la ville. Véronique Catier est responsable du service logement. Une fois que le dossier est instruit, que la personne a son numéro unique régional, elle peut aller promouvoir sa demande chez les différents bailleurs sociaux qui sont implantés dans les communes qu'elle a choisis comme lieu de résidence. Ce qu'on leur suggère de faire, et ce qui n'est pas tout le temps fait, c'est de venir nous revoir très régulièrement lorsqu'il y a une modification à apporter à leur demande. Que ce soit en termes de revenus ou de composition familiale. Tous les jours, Véronique partage les confidences des dossiers avec Marianique Perrotto, l'élue en charge du dossier. Une ville peut agir politiquement sur le logement social en finançant des constructions, mais aussi en appuyant les dossiers de ses administrés auprès des différents organismes HLM présents dans la ville. À Shell, 10 organismes se partagent les 4600 logements HLM de la ville, dont la mairie qui a son propre contingent, environ 900 logements. Nous essayons d'être présents aux commissions d'attribution et d'apporter tous les éléments que l'on a en notre possession, afin que les dossiers puissent passer. Car ce n'est pas en mairie que tout se joue, mais bien ici, dans des réunions comme celle-ci, des commissions d'attribution. Chaque organisme gestionnaire de logements sociaux en organise. Nous sommes à Champs-sur-Marne, à l'OPH 77, office public départemental du logement social, une des plus importantes structures dans le département. Des commissions comme celle-ci, il y en a deux fois par mois. Pour savoir qui ira vivre dans ces immeubles, il faut d'abord se demander qui gère les appartements de ces immeubles. Dans un immeuble, en règle générale, suivant les modes de financement, 5 logements sur 10 va dépendre du 1% patronal, 3 sur 10 environ vont dépendre de la préfecture, 1 sur 10 va dépendre de la collectivité territoriale d'appui, qui aura souvent cautionné l'emprunt. Quand le bailleur ou l'office peut mettre des fonds propres, il y a certains logements qui, alors, peuvent être désignés directement par le bailleur. Le casse-tête peut donc commencer autour de la table. Les représentants de l'OPH 77, dont Mottal est sa présidente, et des représentants des communes. Nous ne pourrons pas filmer pendant les discussions. Pour chaque logement disponible, 3 dossiers candidats sont proposés. C'est la loi. Le choix se fait alors à la fois de façon objective et subjective. Il y a des gens qui ont les mêmes revenus, qui ont la même ancienneté, mais pour lesquels la situation est plus urgente dans un cas que dans l'autre. A l'office, on va privilégier la priorité de situation. Mais on va aussi privilégier l'équilibre socio-économique de chacun de nos programmes. Parce que sinon, nos programmes se trouvent stigmatisés et nos programmes ensuite se vident. Par exemple, les logements gérés par la préfecture sont octroyés en priorité aux bénéficiaires de la loi Dallot. Aujourd'hui, le visage du logement social change. Les bâtiments ont aussi une visée esthétique. A la Cressonnière, où vit Denis Louvel, Marne et Chantraine Habitat a réhabilité ses logements. Le logement social ancien côtoie le neuf. Mais attention, pour l'instant, seulement 20% des logés le sont dans des résidences neuves. D'ailleurs, les loyers y frôlent les tarifs du privé. Encore un critère de sélection. Cet appartement a été attribué aux Louveles parce qu'ils en avaient fait la demande du temps où leurs filles vivaient ici. Depuis mars, le couple y vit seul. Sauf cas exceptionnel, l'appartement ne devrait pas changer de main. Voilà, ce numéro de Dixit se termine. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours. Sous-titrage Société Radio-Canada